Bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Olivier Guérard, responsable de l'animation jeunesse dans le Pays d'Azorne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Alain. Comment s'est passé le confinement pour quelqu'un dont la mission habituelle est de faire le contraire, à savoir créer du lien, rassembler, réunir ? Eh bien nous, on a été discret. On suivait l'actualité qu'il y avait sur le territoire, on suivait bien sûr les informations du gouvernement et la priorité c'était la jeunesse par rapport à leur scolarité. Donc on ne voulait pas nous trop interférer, proposer des animations derrière les écrans en sachant qu'il y avait une réelle gestion des écrans dans les familles, entre peut-être des lycéens qui sont équipés, mais les plus jeunes, les écoles scolaires, le collège. Est-ce toujours un sujet après la période de confinement où le numérique a pris encore plus de place ? Nous, il est évident que nous allons continuer à poursuivre notre travail de permettre aux jeunes de bien grandir et d'être en adéquation et en respect avec cet environnement très riche qu'on a encore dans nos régions. Et on va même poursuivre, j'oserais dire d'aller plus loin, mais on l'a déjà fait, on a déjà programmé la venue d'un neuroscientifique qui s'appelle Michel Desmurget, qui est déjà venu chez nous en 2017, pour resensibiliser les familles par rapport à la présence des enfants derrière les écrans. Il faut savoir que sur notre territoire, nous avons déjà fait des enquêtes justement il y a 2-3 ans, des enfants de 10 ans passent quand même en tout et pour tout plus de temps derrière l'écran que derrière leurs enseignants. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Quel est le calendrier des prochaines actions ? Bien sûr, on a été en télétravail, donc il y a toujours beaucoup de choses à faire. On est quand même dans une organisation de MJC qui va prévoir l'avenir. Donc notre temps a été de recréer une équipe pour 2020-2021. On était dans cette période où on contacte des jeunes qui veulent faire des services civiques chez nous. Ensuite, on a aussi continué de préparer des projets puisqu'on a deux beaux projets pour la rentrée. Un sur Wingersheim autour d'une belle dynamique d'activités culturelles et un projet qui se poursuit à Melsheim par rapport à l'éducation, à la transition écologique. Après, il y a une particularité du coup qui nous a rattrapé, sur lequel on a été mis en actualité. C'est l'accompagnement aussi de la rentrée scolaire au collège puisque le collège a fait une rentrée là le 2 juin. Et bien sûr, c'est notre partenaire éducatif. C'est les mêmes jeunes, on a les mêmes valeurs de transmission éducatives. Donc on les a rencontrés pour pouvoir les accompagner, leur donner aussi un petit peu à coup de main pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions au sein du collège. Quelles conséquences en termes de protection sanitaire dans les prochaines activités ? Par exemple, l'opération Bouche son été 2020 ? Depuis la situation de fin mai, nous ouvrons nos structures d'accueil pour l'été. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a une particularité au niveau de l'animation jeunesse. Nous, l'été se passe dehors, ça se passe en plein air. Notre objectif éducatif, c'est bien d'amener les jeunes à être en rencontre avec la nature. Donc déjà, on n'est pas confinés dans ces salles, on n'est pas tous toutes ces difficultés de contraintes, de croisements, de difficultés de points de contact. Alors après, bien sûr, on s'est quand même adaptés. On a commandé du matériel avec d'ailleurs des soutiens institutionnels comme la CAF ou local avec l'Association intercommunale du Pays de la Zorne. On a décidé d'acheter ensemble des moyens pour se laver les mains, en dehors des gels hydroalcooliques, pour préserver un petit peu la santé des mains des enfants, mais où on puisse avoir des points d'eau régulièrement partout, même si on est à l'extérieur, pour qu'on puisse se laver les mains. Voici, par exemple, une adaptation que nous avons réalisée. Un sujet d'actualité également au sortir de la période de confinement, l'écomobilité, l'exemple des villes qui ont créé des pistes cyclables temporaires. L'écomobilité est-elle également un sujet ou une solution dans un territoire rural comme le Pays de la Zorne ? Ça va complètement, bien sûr, dans le bon sens. L'adaptation de ces villes aux sorties du confinement, nous, on est bien contents. Le territoire est complètement dans cette dynamique également, puisqu'il y a un plan, la comité de commune a développé un plan des pistes cyclables et nous utilisons bien sûr au maximum ces pistes cyclables pour se déplacer avec les enfants pour aller d'une activité à l'autre. J'ai entendu parler de l'animation jeunesse à l'occasion d'une action sur les agriculteurs locaux. Que pensez-vous de l'évolution de la vente directe chez les agriculteurs ? Voilà, écoutez, c'est comme l'écomobilité. Pour nous, ça nous fait plaisir. Ça confirme le sens éducatif qu'on a mis en place au sein de cette structure animation jeunesse. Ça fait plus de dix ans où nous, on travaille avec ces producteurs locaux. On essaye de montrer à ces jeunes les produits de qualité, les produits de proximité. Ça sert à rien d'acheter des fraises qui viennent du bout du monde, que ça n'a pas de sens. Respecter de nouveau les saisons. Donc ça, c'est un travail qu'on fait depuis plusieurs années. Et où on espérait que les jeunes en lien avec les familles, en lien avec les différents partenaires, associations, rentrent dans cette dynamique. C'est aussi un travail qu'on avait fait avec l'association intercommunale du Pays de la Zorbe, présidée par Madame Lehmann. Et aujourd'hui, on aperçoit qu'avec cette activité sanitaire, toutes ces logiques ne peuvent pas être contredites, elles sont incontournables. Il faut revenir sur du local, il faut s'imprévisionner localement, qualitativement et éliminer toutes les aberrations qui font qu'à un moment donné, on va surpolluer, on va détruire à droite pour pouvoir consommer à gauche et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va, malheureusement, j'oserais dire, il a fallu qu'on passe par cette crise, mais pour nous, ça va bien sûr dans le bon sens, en tout cas dans nos valeurs éducatives qu'on essaie de transmettre aux jeunes. Nous étions en compagnie d'Olivier Guérard, responsable de l'animation jeunesse dans le Pays de la Zorbe. Merci Olivier. Voilà, merci beaucoup Alain, au plaisir. Au revoir.